Je me présente, je suis Joseph Manthoudi, je suis chercheur en informatique et électronique. Je veux mettre au point une interface utilisateur pour jouer de la musique. Je présente le matériel, ceci est un gant. Chaque fois que nous faisons des mouvements du doigt avec ces gants, le mouvement sera envoyé sur un capteur. Ici, il y a un capteur. J'utilise un flex sensor. Quand on exerce une pression sur le flex sensor, il y a cette résistance qui varie. On peut prendre les données du flex sensor pour pouvoir interpréter les mouvements que nous faisons avec nos doigts. Ceci est le microcontrôleur dans lequel va les données reçues du flex sensor. Le microcontrôleur est un microcontrôleur Mega ADK. C'est un microcontrôleur qu'on peut trouver facilement dans le marché. Je l'ai codé avec le langage Arduino, mais on peut aussi le coder avec du C Programming. A part ça aussi, on peut aussi se servir du microcontrôleur pour pouvoir customiser, fabriquer des accessoires customisés pour un téléphone Android ou tablette. Bon, n'importe quel système embarqué qui utilise un système d'exploitation Android. Ça, c'est le câble USB connecté à ce micro-ordinateur. Ce micro-ordinateur, c'est un micro-ordinateur Raspberry Pi. Le Raspberry Pi utilise un processeur ARM, le même processeur que celui de notre smartphone. C'est 512 MB de Go de RAM. Ça, c'est le Wi-Fi du micro-ordinateur. Nous avons le Wi-Fi. Ça, c'est la batterie du micro-ordinateur. Ça, c'est juste le câble d'alimentation. Et comment ça se fait ? Quand j'effectue mes mouvements pour pouvoir jouer de la musique, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel artiste musicien. On a Katy Perry, Mike Edge, Action Zola, Chine Antique, Mozart et Beethoven. Il s'agit d'une interface utilisateur sans fil. La transmission sera assurée à travers ce Wi-Fi. Je préfère un Wi-Fi parce qu'avec un Wi-Fi, je peux configurer le routeur de telle sorte que je puisse contrôler la musique jouée à travers Internet. Le output sera donné par ces headphones ou par ces laptops. Comme langage de programmation, j'ai utilisé 3 langages de programmation. Pour le micro-contrôleur, j'ai utilisé Arduino. Pour le micro-ordinateur, j'ai utilisé le langage Python. Pour les langages Python, pourquoi ? C'est pour coder le web-server qui va envoie le racket à un autre micro-contrôleur que j'ai placé là. C'est micro-contrôleur aussi. J'ai utilisé 2 langages de programmation pour ça. Le langage Arduino et le langage Python. Mais qu'en est-il des requêtes web ? Pour les requêtes web, je l'ai codé en JavaScript. Tout simplement l'utilisant Ajax. Ajax, pourquoi ? Parce qu'avec les XML, je peux faire des requêtes appropriées pour jouer ma musique. Je crois que c'est tout, je vous dois maintenant passer à la démo. C'est tout. C'est tout.